Moi, le vaccin, je l'imaginais comme une sorte de barrière qui empêche le virus de passer. D'abord, il faut comprendre qu'il existe effectivement des vaccins qui fonctionnent comme des barrières, qui empêchent toute contamination. C'est le cas du vaccin contre la variole et contre la rougeole. Mais en réalité, la plupart des vaccins ne fonctionnent pas comme ça. Par exemple, le vaccin contre la grippe, il limite simplement l'entrée du virus dans l'organisme, mais le virus peut quand même pénétrer. Et visiblement, c'est le cas des vaccins contre le Covid-19. J'ai tout compris. Cette fille de résident ne jette pas la pierre aux soignants. Elle appelle toutefois à la réflexion. Je pense que c'est une responsabilité de chacun. Moi, je n'ai pas à dire ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle ne doit pas faire. Mais je pense qu'en tant que soignant, il faut vraiment se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que je fais un devoir civique en le faisant ? Alors pourquoi cette réticence ? Nous avons joint plusieurs aides-soignantes de cet EHPAD, qui nous parlent anonymement. Elles craignent des pressions de leur direction. Elles ne se disent pas anti-vaccin, mais préfèrent encore attendre. On ne connaît pas assez. Enfin, il est sorti trop vite et directement on doit le faire. Alors que, par exemple, d'autres vaccins, tout le monde attend pour le faire. Et du coup, on le connaît. Là, je ne le connais pas du tout, donc j'ai un petit peu peur. Même le fait de travailler avec des personnes âgées, ce n'est pas non plus un argument qui peut-être pourrait vous faire changer d'avis ? On nous a dit que malgré le vaccin, on garderait des gestes barrières. On est quand même contagieux. Donc au final, même en étant vacciné, rien ne changera. C'est pour nous protéger, nous, le vaccin. Donc après, c'est un choix propre à chacun. Et voilà. Des propos surprenants, souvent contredits par les scientifiques. Pour qui se vacciner, c'est aussi protéger les autres. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ton sujet, c'est qu'il y a un argument d'une soignante qu'on entend dans ce sujet qui dit, en fait, la vaccination, ça me protège moi, mais finalement, ça n'empêche pas de transmettre le virus. Donc je ne vois pas pourquoi je me vaccinerai. C'est un choix personnel. Parce que ça, en fait, c'est faux d'un point de vue médical. Oui, c'est faux. Ça n'empêche pas de porter le masque. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas parce qu'on est vacciné. À l'heure actuelle, ça ne suffit pas. Moi, je suis vacciné. Je porte quand même le masque toute la journée. Ça n'empêche pas que j'ai un petit risque de contaminer mon proche. On va vers un but commun, qui est d'avoir la lumière au bout du tunnel, qui est certainement par la vaccination, et qui va se situer fin ou début septembre, c'est sûr. Il faut juste aller dans cette direction-là, arrêter de dire n'importe quoi. Se faire vacciner protège les autres, et pas seulement soi. Absolument. C'est un message qu'on peut faire passer aussi aux aides-soignants. C'est chaud, les intox. C'est vrai qu'on aimerait déjà avoir la première dose. En ce qui me concerne, j'aimerais bien, mais bon, j'attends.